Je fabrique des bijoux et des sculptures. J'ai une spécialité dans une matière, c'est l'ivoire de mammouth qui vient de Sibérie. Je travaille aussi d'autres matières comme le bois de rennes, le bois des langues, de la corne, des eaux préhistoriques qu'on trouve dans la mer du nord par exemple. Il peut y avoir du mammouth, du morse, du bison, du cheval préhistorique, des choses comme ça. Il peut y avoir des facochères aussi, ça peut être intéressant, qui viennent de Hollande ou de la Brière en Bretagne. Ça, je fais de la création et je fais de la reproduction ou de l'inspiration. Donc en reproduction, je vais faire des reproductions des perles de Castelmer qui ont été retrouvées sur le site de Castelmer qui a un kilomètre et demi à Vol d'Oiseau d'ici. Et où ils ont trouvé plein de petites perles en ivoire de mammouth. Je les reproduis, après je peux reproduire des petites vénus préhistoriques, qui certaines étaient faites en ivoire de mammouth aussi. Je peux reproduire des petits masques esquimaux, des petites figurines esquimaux aussi. Et à côté de ça, je fais beaucoup de créations. Pas mal pour les bijoux surtout, parce que j'ai des lignes aussi beaucoup plus contemporaines, tout en restant sobre. Parce que la matière le demande. C'est le site de Castelmer qui m'a amené sans que je le sache. Parce qu'en fait, s'il y a un lieu où ils fabriquaient des bijoux en ivoire de mammouth en Europe de l'Ouest il y a 30 000 ans, 35 000 ans, c'est là-bas. Donc c'est juste à côté. Et s'il y a un gars qui fait des bijoux en ivoire de mammouth en France aujourd'hui, c'est moi. Pour simplement, si c'est à côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501